Salut à tous, alors comme j'ai pu le constater il y a énormément de gens qui ont eu des soucis avec Sony Vegas Pro XII notamment après l'avoir craqué, donc du coup je vous propose, je vais vous montrer dans cette vidéo pardon comment retirer le crack de Sony Vegas pour enfin pouvoir le désinstaller facilement et le réinstaller derrière si vous le souhaitez donc pour la réinstallation je ne le ferai pas, je vous montre juste comment modifier son .dll qui est en fait une extension de l'application et qui gêne parce qu'une fois modifié Windows ne le reconnait pas et ne veut pas prendre en charge la désinstallation voilà donc pour ceci je vous ai mis sur Mediafire un fichier que vous allez devoir replacer, donc je vais vous montrer alors il vous suffit de le télécharger, j'ai mis un mot de passe, je vous donnerai tout cela dans la description, il n'y a pas de soucis donc moi je ne vais pas le télécharger parce qu'il est déjà sur mon bureau, voilà donc après en fait ce que vous avez juste à faire, vous allez dans Sony, donc vous l'ouvrez vous allez dans Ordinateur, le disque C, Programme Data, alors c'est un fichier caché, si vous n'avez pas mis les dossiers et fichiers cachés activés, vous ne le verrez pas donc pour les voir il vous suffit d'aller dans Panneaux de Configuration, donc là moi j'ai pour habitude de passer en catégorie, c'est plus simple vous allez dans Apparences et Personnalisation, vous trouvez Options des dossiers, Afficher les fichiers et dossiers cachés et là vous mettez ça, normalement ce sera comme ça, et bien là vous passez comme ça voilà, une fois ça on peut fermer, et donc là il apparaîtra ici donc vous allez là, et en fait normalement il devrait être ici, donc là il devrait y avoir un Sony, donc moi il n'y est pas du tout parce que le mien est déjà désinstallé et donc ce que vous faites c'est que vous prenez le dossier que vous avez téléchargé faites un glisser comme ça, si vous avez déjà le vôtre, ça va vous demander de le remplacer vous faites oui, remplacer tous les fichiers une fois que ceci est fait vous faites la méthode, la procédure normale, programme, désinstaller un programme vous cherchez le Sony Vegas, et vous verrez vous pourrez désinstaller très facilement le Sony Vegas, ça se fera tout seul donc voilà, j'espère vous avoir aidé et puis à l'avenir je pense que je garderai même l'original avant de craquer un logiciel voilà